Laisse-moi te présenter le tout nouveau guide de rédaction de travail écrit du Cégep de Sorel-Tracy. Alors, pour accéder au guide, tu devras d'abord être connecté sur ton compte Office 365 avec ton adresse courriel du Cégep, c'est-à-dire ton adresse numéro de DA, suivi du A commercial cégepst.qc.ca, ainsi que de ton mot de passe Omnivox. Alors, les liens pour accéder au guide se trouvent sur le site Web du Cégep. Tu pourras y accéder via l'onglet « Services d'accompagnement bar » en allant sur la page d'accueil du bar. Tu pourras aussi le trouver dans le module bar « Produire de bons travaux » et il sera aussi accessible dans l'onglet « Menu » sur la page d'accueil de la bibliothèque. Le guide se présente sous la forme d'un one-note, ce qui n'est plus ni moins qu'un cartable virtuel dans lequel tu trouveras différents onglets qui te permettront de naviguer à travers le guide et d'aller chercher l'information précise dont tu as besoin pour la réalisation de ton travail écrit. Sache toutefois que les exigences de ton professeur seront toujours prioritaires sur toutes les consignes qui te sont données à travers ce guide. Tu trouveras donc un onglet te donnant des précisions sur l'ordre de présentation des sections de ton travail. Aussi, effet intéressant, tu as maintenant accès à un modèle de page titre que tu pourras télécharger sur ton ordinateur. Il te suffira simplement de compléter les sections manquantes de la page titre et tu pourras ainsi poursuivre ton travail à même ce même document Word que tu auras téléchargé. Par la suite, tu auras d'autres informations concernant la mise en page, les titres, les sous-titres, mais aussi plusieurs capsules vidéo ou procéduriers qui vont te permettre d'utiliser les fonctionnalités de Word pour te faire sauver du temps et te permettre d'être plus efficace dans la réalisation de ton travail. Comme par exemple, intégrer des saupages, comment intégrer des images, mais aussi des banques d'images libres de droit afin de ne pas effectuer de plagiat. Comment par exemple manipuler les tableaux, les figures et créer des tables d'illustration. Comment effectuer les citations dans un travail et qu'est-ce qu'une paraphrase. Et ensuite, on peut aussi vous donner des informations concernant la citation des sources, donc comment vraiment citer les sources dans le travail, soit en insérant une note de bas de page, en effectuant une bibliographie. Et il y a aussi des procéduriers concernant la pagination du travail, soit d'un travail long, d'un travail court. Par exemple, comment numéroter le travail sans que cette numérotation n'apparaisse sur la page titre. Comment intégrer une table des matières automatisées dans votre travail. Et plein d'autres astuces. Je termine en te mentionnant que lorsque tu auras accédé au guide une première fois, tu pourras ensuite le retrouver en allant directement sur Office 365 dans l'application OneNote. Tu le retrouveras dans tes blocs-notes consultés récemment, donc sous l'onglet « Récent ». Tu y trouveras le guide de rédaction du cégep de Sorel-Tracy. Et je te conseille de l'épingler afin que tu puisses plus aisément le retrouver dans le futur. Alors voilà, j'espère que cet outil te sera utile pour la production de tes travaux écrits. Et j'en profite pour remercier Roselyne Dufault et Émilie Marcotte qui ont collaboré avec moi à la réalisation de ce nouveau guide. Mon nom est Sophie Asté, je suis ta responsable barre du Bureau des apprentissages et des ressources. Je te souhaite une très belle session.